... Madame l'ambassadrice de la Finlande, Monsieur le ministre en charge de la formation professionnelle, Monsieur le président du MEDES, Mesdames et Messieurs les membres du Cercle des Jeunes Entrepreneurs, Mesdames et Messieurs les représentants des ministères, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Chers entrepreneurs, chers participants, Je suis honorée de représenter Monsieur Aline Salle, ministre de la communication, des télécommunications et du numérique empêchés, à cette cérémonie d'ouverture de la 7e édition du Salon des Start-up. Afritech s'est imposée comme une rencontre incontournable qui regroupe des entrepreneurs ainsi que tout l'écosystème numérique. C'est un événement qui nous permet aujourd'hui de célébrer la créativité et l'audace des jeunes entreprises qui évoluent particulièrement dans le secteur du numérique. C'est non seulement un carrefour d'échange, mais aussi une source d'inspiration pour les générations futures d'entrepreneurs. Mesdames et Messieurs, Dans un monde de plus en plus connecté, il est essentiel que le Sénégal prenne toute sa place dans cette révolution numérique. Notons que notre cher pays regorge de talents, de compétences qui méritent d'être vraiment valorisés et accompagnés. En tant que ministère chargé du numérique, notre mission est de faciliter l'émergence d'un écosystème numérique inclusif et dynamique. Cet écosystème doit permettre à nos start-up de prospérer, à nos jeunes de se former au métier du numérique, à nos entreprises de bénéficier des innovations technologiques pour être compétitives au niveau mondial. Nos start-up y contribuent significativement en apportant des solutions concrètes à nos problèmes locaux dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la culture et des services financiers. Les innovations, leurs innovations du moins, témoignent de la capacité de notre jeunesse à relever les différents défis auxquels nous sommes confrontés. C'est pour cela que nous devons impérativement les soutenir pour leur esprit d'innovation et de créativité. C'est tout le sens des actes récents posés par son Excellence M. Bastyr Diomafei ces derniers jours, notamment les accords de partenariat qu'il a signés lors de son voyage à la Silicon Valley pour accélérer la croissance des start-up et des PME. A noter aussi que des investissements sont en cours pour le développement d'infrastructures modernes permettant l'accès au débit dans le cadre du projet d'accélération de l'économie numérique PAYENS. Nous sommes en train également de déployer beaucoup de projets pour opérationnaliser la Start-up Act. Je salue au passage la très vaillante Raki, ma soeur. Nous sommes en train également de faire beaucoup d'investissements pour rendre opérationnel le Sénégal Connect Pact. Mesdames et Messieurs, je tenais à féliciter et à encourager les jeunes entrepreneurs présents dans ces salles aujourd'hui. Vous êtes les acteurs du changement, les bâtisseurs du futur. Vos projets incarnent l'énergie et la créativité que le Sénégal a besoin pour relever les défis. Permettez-moi également de féliciter encore une fois le président du MEDES, M. Malik, et tout le secteur privé national pour cette démarche RSE, mais aussi pour le leadership affirmé dans ce processus d'édification d'une société sénégalaise numérique, inclusive, qui innove, pour une transformation systémique dans notre société. C'est sur ce mot que je voudrais, en tout cas, remercier encore une fois le MEDES et tout l'écosystème numérique qui accompagne les startups. Je vous remercie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada